Renata, les micro-ondes émuvaient, est-il radioactif ? Va-t-il détruire les nutriments de la nourriture ? Puis-je cuire au réchauffé de la nourriture au micro-ondes sans risque ? Eh bien, ces questions apparaissent si souvent que j'ai même décidé d'en faire une vidéo pour vous montrer quelle est la vérité sur ce sujet. Allons commencer cette vidéo alors ! Bonjour à vous et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux d'assurance en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et l'insulte de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus, en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et aujourd'hui, je vais parler du si pratique et acclamé micro-ondes. Est-ce qu'il libère des composants chimiques des emballages ? Est-ce qu'il détruit les nutriments de la nourriture ? Est-ce qu'il est toxique ? Est-ce qu'il est radioactif ? Est-ce qu'il est dangereux ? Eh bien, je dois donc vous dire que je menais une vraie investigation sur ce qu'il y a de disponible dans la littérature scientifique. Et je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé et vous donner aussi mon opinion sur ce sujet. Ok ? Tout d'abord, comprenons comment fonctionne le micro-ondes. Le micro-ondes est simplement une machine qui transforme l'énergie électrique en énergie électromagnétique. Cette machine affecte les molécules d'eau des aliments, ainsi qu'il y a d'autres, mais très peu. Mais c'est principalement celles d'eau. En les faisant vibrer et en les faisant collider. Et les collisions créent de l'énergie, créent un effet thermique. Et c'est pour ça que votre nourriture réchauffe lorsqu'il vous la mettez au micro-ondes. Et la première chose que je vais vous dire ici, est que le micro-ondes n'est pas radioactif. Il ne va pas laisser votre nourriture radioactive. Ok ? Voyez bien, bien comme les ampules de votre maison, l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone, comme le soleil et les zones radio, tout ça émet de la radiation de différentes façons. Mais jusqu'à maintenant, ça va. Nous sommes tous encore en vie. Notre corps sait exactement comment gérer certains types de radiations. Et pour le micro-ondes, par exemple, le type de radiation qu'il émet est une radiation non ionisante. Et c'est-à-dire que c'est une radiation très faible. Ce n'est pas comme la radiation ionisante, que nous entendons parler partout, comme en étant dangereuse. D'ailleurs, les radiations émises par le micro-ondes ne peuvent pas sortir du micro-ondes, parce qu'il est bien protégé et les ondes sont trop longues. Même si les micro-ondes étaient ouvertes, les ondes se dissiperaient dans l'air très rapidement et très proches de la source aussi. Donc, oublions Tchernobyl, radioactivité et tout ça, car ça n'a rien à voir avec votre micro-onde. Ok ? Nous sommes tous exposés à des ondes de radiation, comme le Wi-Fi et le Soleil. Mais ce sont des ondes longues et pas ioniques. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une bombe nucléaire. Ne vous inquiétez pas, ok ? Et autre chose, c'est physiquement impossible que le micro-ondes fasse votre nourriture devenir radioactive, pour les mêmes raisons que j'ai bien expliquées. Il n'existe pas d'essais cliniques randomisées sur ce sujet, simplement parce qu'il serait très bizarre d'exposer les participants à des ondes radioactives pendant quelques années pour connaître le résultat. Pas du tout éthique. Et complètement inutile, prenons en considération ce que nous savons sur la physique. Et si vous appréciez ce genre d'informations et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Une autre chose que j'ai à vous dire est que le micro-ondes ne détruit pas tous les nutriments de votre nourriture, comme c'est largement diffusé. Voyez bien, n'importe quelle façon que vous choisissez de cuire vos aliments va détruire ou va vous faire perdre certains nutriments. Et d'ailleurs, il y a certains aliments qui peuvent être consommés seulement cuits, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas que la seule chose que le micro-ondes fait est d'agiter les molécules d'eau de vos aliments. Simplement ça. Donc, si vous cuisinez du brocoli dans l'eau buillante, il y aura des nutriments que vous allez jeter car ils se sont retrouvés dans l'eau de cuisson. Les nutriments peuvent également s'évaporer. Si vous voulez cuisiner directement dans une poêle, il y aura des nutriments qui vont rester dans les jus de cuisson, dans la matière grasse utilisée pour cuire l'aliment. Donc, il y aura toujours une perte de nutriments. Et dans ces cas, le micro-ondes est même une meilleure alternative, car peu de nutriments se perdent si on cuit quelque chose dans le micro-ondes. Aussi parce qu'ils cuisent plus rapidement les aliments, ce qui diminue également la perte de nutriments. Mais, comme toujours, je répète, ayons du bon sens. Ne réchauffez pas des aliments vivants dans le micro-ondes, comme le lait maternel, bien évidemment. Et d'ailleurs, peu importe comment vous choisissez de le réchauffer, faites toujours attention, car il contient des enzymes vivantes qui aident dans la digestion de votre bébé. Et je crois que c'est le seul aliment que je pense qui ne devrait pas du tout être réchauffé dans le micro-ondes. Certaines personnes disent que les antioxydants des aliments sont détruits dans le micro-ondes. Et cela est vrai, car le micro-ondes cuit les aliments plus rapidement. Mais on les perd avec toute cuisson aussi, ok ? Nous perdons toujours les antinutriments. Lorsque vous coupez une orange, par exemple, elle commence tout de suite à s'oxyder. Mais ceci n'est pas le point à retenir. Le point à retenir ici est que les antioxydants exogènes, et c'est-à-dire que vous devez en gérer à travers l'alimentation, et les preuves scientifiques disponibles à ce sujet sont très édifiantes. Notre corps n'absorbe tout simplement pas les antioxydants que tout le monde vend comme en étant les sauveurs de l'humanité. Donc non seulement notre corps ne les absorbe pas beaucoup, mais ceux qui sont absorbés tendent à être convertis en composants inactifs, et sont éliminés rapidement par le corps. Et ça, c'est un autre grand mythe. D'ailleurs, je travaille en ce moment même sur une vidéo pour parler plus souvent des antioxydants. Je vais la partager bientôt sur cette chaîne, ok ? Si vous êtes abonné, vous allez être notifié. Et donc, en ce qui concerne les antioxydants et le micro-ondes, je n'aimais ce serait pas du tout. Et oui, les micro-ondes peuvent faire que certains emballages plastiques libèrent des composants chimiques, particulièrement le BPA, qui est très connu car il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias. Et ça, c'est bien vrai. Et les études scientifiques sur ce sujet montrent que même en ayant une libération des composants chimiques, les niveaux sont très faibles. Les niveaux sont beaucoup plus faibles que celles acceptées pour les êtres humains. Et donc, selon ce qui dit la science, cela n'aurait pas un impact signifiant chez les êtres humains. Mais ayons un peu de bon sens. Éviter cela est simple à faire. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi chauffer du plastique dans les micro-ondes ? Utiliser plutôt du verre au céramique. Ces deux sont beaucoup plus sûrs et nous avons tous à la maison. Pourquoi prendre des risques, n'est-ce pas ? Comme la science n'est pas totalement conclusive à ce sujet, je ne prendrai pas le risque. D'ailleurs, on devrait éviter de chauffer du plastique tout court et non pas seulement ceux des emballages. Et voulez-vous savoir ce que je pense au sujet du micro-ondes ? Eh bien, j'ai un micro-ondes à la maison et je l'utilise de temps à autre. Mais je ne l'utilise jamais pour cuisiner, tout simplement parce que je n'aime pas trop la consistance après la cuisson. Et aussi parce que je ne mange pas des aliments qui se cuisinent au micro-ondes. Je mange des vrais aliments. D'ailleurs, personne ne devrait manger ce que nous pouvons cuisiner au micro-ondes, n'est-ce pas ? Au moins, pas pendant la plupart du temps. Je fais du pain au lin et je réchauffe aussi des restes de nourriture. Je ne pense pas que le micro-ondes aura un impact significatif sur votre santé, selon les preuves scientifiques que j'ai pu analyser. Et vous ? Que pensez-vous de tout ça ? Avez-vous peur du micro-ondes ? Je serai contente de savoir ce que vous pensez. Je m'arrête ici aujourd'hui, car tout ce que j'avais à dire sur le micro-ondes a été dit. Si vous souhaitez perdre du poids de façon saine et sans jamais vous affamer, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Definitivement. Et si vous choisissez d'y participer, réjoignez-nous sur les groupes privés pour les participants de la méthode, où on se motive, on échange des recettes, où il y a également des documents, des vidéos exclusives, des vidéos live une fois par mois et où je suis joignable facilement. Si cette vidéo vous a été utile, aidez-moi à la partager. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du micro-ondes, ok ? Et mon dernier repas a été le déjeuner. Et voici ce que j'ai mangé. Encore un repas rapide, délicieux et qui m'a laissé rassasier toute la journée. Une côté chine et de la salade. Et je me suis resservie en salade deux fois. Je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501